Nous commencerons d'abord pour remercier très sincèrement toute la population guinelle et particulièrement ceux qui nous ont accompagnés pendant cette période douloureuse et surtout le jour où nous avons accompagné à leur dernière demeure les victimes de la repression sanglante et aveugle du régime dictatorial de Conakry. Je voudrais les citer ici. 1. Boubacar Bari, 2. Mamadou Seydou Diallo, 3. Mamadou Baylo Diallo, 4. Madame Mariam Pa. Nous prions le tout puissant Allah de les agréer dans son paradis éternel. Nous voudrions également féliciter très sincèrement les militants de l'opposition et sympathisants qui ont accepté de se sacrifier pour nous accompagner dans la série de manifestations que nous avons organisées pour faire en sorte que notre démocratie ne soit pas tuée pendant que nous sommes là. Vous avez remarqué qu'après les élections locales, d'habitude le pouvoir de M. Alpha Condé cherchait à voler pendant le processus, pendant le vote. Et les élections passées, qu'est-ce que nous avons vu ? Après les élections, après le vote, les procès-verbaux régulièrement remplis, signés, ces procès-verbaux soit ont été considérés annulés, disparus ou complètement modifiés. Et l'opposition républicaine, et vous les militants, vous avez décidé que vous voie, lorsque la preuve est évidente, ne peuvent pas être annulées. Et vous nous avez accompagnés dans la réclamation de ces voix-là. Donc nous vous remercions et nous vous saluons pour cela. Hier, vous avez remarqué que nous avons déposé d'une manière régulière la lettre d'information pour la marche à partir de la Tanerie jusqu'au Carrefour-Bambéto en passant par l'aéroport de Conakry. Nous avons été étonnés d'abord par la lettre repense de M. le maire qui nous fait croire que conforme à l'article 624, qu'on ne devait pas manifester puisqu'il y a l'air de l'aéroport, le périmètre de l'aéroport. Nous avons dit à M. le maire, peut-être qu'il a très mal lu, nous avons parlé de tronçon, le périmètre de l'aéroport est bien clôturé. Donc ce n'est pas le périmètre qui nous intéresse, c'est la voix publique qui nous intéresse. Ça c'est elle. Deuxièmement, la loi n'a pas dit à M. le maire, encore moins à M. le gouverneur, de pouvoir changer l'itinéraire. Et d'ailleurs, ce qui est plus grave, aujourd'hui nous sommes dans une situation où c'est la population elle-même qui revendique ses suffrages. Est-ce qu'on peut refuser à un citoyen de Matoto qui a voté pour quelqu'un et on a considéré que son vote est nul de manifester à Matoto ? C'est pourquoi nous avons estimé que nous ne pouvons jamais accepter quel que soit le prix à payer qu'on nous refuse de manifester sur un territoire guinéen, surtout lorsque la loi nous autorise. C'est pourquoi nous avons décidé la semaine prochaine, nous allons encore enclencher une nouvelle série de manifestations qui commencera par le mardi 27, 2018 par une ville morte. Mercredi, le sitting des femmes qui n'avait pas eu lieu puisqu'on a évoqué un problème de délai, les femmes vont reprendre la lettre et informer qui de droit pour faire le sitting devant le bureau du ministre de la Justice. Le jeudi, les responsables locaux des différentes communes de la ville de Conakry vont organiser chacun en ce qui le concerne dans sa commune pour exiger la publication des vrais résultats. À partir de la marche pacifique, partout où il y a eu de vols et nous avons les preuves évidentes. Donc, dans les communes de Conakry, Doubreka et Manéa, Kindia. Donc, ça se passera par une marche pacifique. La semaine qui va commencer après cette semaine, nous allons commencer une série de manifestations dans les capitales régionales de la Guinée. Et là, nous commencerons par un grand meeting à Bokeh. C'est-à-dire que tous les leaders de l'opposition républicaine vont se transporter à Bokeh pour organiser une grande manifestation qui peut être un grand meeting ou tout ce que nous allons élaborer après. Pour terminer, nous voudrions désapprouver le comportement de nos forces de sécurité. Nous avons entendu M. Bafoué dire qu'ils sont sous l'autorité du pouvoir civil. Ce qui n'est pas faux. Mais ce qui est anormal, c'est le fait d'ignorer la loi. Parce que la Constitution dit c'est-à-dire la notion de la baïonnette intelligente que nul n'est obligé d'obéir à un ordre manifestement illégal. Donc l'autorité civile dont M. Bafoué parle est sous l'autorité de la loi. Si cette autorité viole la loi, M. Bafoué n'est pas obligé de respecter les instructions données par l'autorité. Vous avez remarqué que nous avons été gazés. Pendant qu'on était en train d'exercer notre droit consacré par la Constitution dans son article 10. Mais ce ne sont pas limités là. Même dans la zone qu'on nous a réservée, les militants ont été pourchachés jusqu'au carréfour Cosa, jusqu'après le carréfour, violentés, certains ont été blessés, d'autres ont été victimes des arrestations arbitraires. Nous condamnons ces actes posés par notre police et nous les invitons à beaucoup plus de responsabilités, à beaucoup plus de disciplines dans l'encadrement de la manifestation. Puisque je crois que le B.A.B. pour le maintien d'ordre, c'est de dire que le manifestant n'est pas un ennemi. Ce n'est même pas un adversaire. Vous venez pour le sécuriser. Je vous remercie. Merci. Merci.